Bon, ça se tente quand même, on ne sait jamais, mais bon, je n'y crois pas trop. Avant de commencer nos deux matchs r'abonnés, il fallait absolument que je vous présente, parce que ça fait six mois que je vous en parle, de ce jeu qui s'appelle King of Soccer. Dans le principe, et c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne dédiée quand même à Soccerstar, on retrouve un peu le même système. Donc là, on a nos cinq joueurs qui sont placés sur le terrain, d'accord, et donc au début, tu as une partie de présentation un petit peu qui t'explique comment ça se joue. Donc tu as un adversaire qui, lui, peut aussi, au moment où toi, tu prépares ton tir, faire un mouvement d'un pas à peu près, et donc là, comme tu le vois dans le gameplay, c'est du n'importe quoi. Franchement, je ne sais pas là, j'ai sélectionné comme ça des séquences vite fait, parce que franchement, les parties que j'avais faites, pas top, j'ai joué vite fait. Voilà un petit but. Mais sinon, tu vois le rond qu'il y a sous le personnage ? Bah c'est ça, en fait. En fait, le mec, il marche sur un tour de Soccerstar. Concrètement, ça veut dire que ce rond, c'est lui qui sert plus ou moins de base pour l'orientation du ballon, une fois que tu le touches, tu vois. Et donc du coup, effectivement, le ballon part comme dans Soccerstar, dans la direction, ce que tu auras souhaité. Alors, il y a des choses que je n'ai pas réussi à faire. J'ai essayé de reproduire un petit peu les choses sur le tour de Soccerstar. Bon, déjà, la précision, je ne l'avais pas vraiment, parce que ton rond, il faut vraiment prendre en compte le rond qu'il y a sous ton personnage. Et j'ai l'impression qu'ils les ont rétrécis ou qu'ils ont modifié quelques éléments. Là, c'était un ratage complet. Enfin, mais c'était bien joué. C'est parce qu'un des personnages va faire quitter celui qui allait tirer. Du coup, ça a tout perturbé. Et là, c'est un but direct. Cette fois, en maîtrisant un petit peu mieux l'orientation du petit rond. Bon, voilà, ne vous inquiétez pas. Là, on va en faire un match, mais je ne vais pas m'attarder énormément sur ce jeu. Étant donné que j'y ai joué beaucoup cet été, quand il est sorti, 2-3 jours. Et puis après, j'ai un peu lâché. Et du coup, c'était quand même pour pouvoir vous montrer. Voilà, pression sur balle, ça ne marche pas trop sur ce jeu-là. Donc, il est sympa. J'aime bien. Il y a des bonnes idées. Il y a des trucs à récupérer. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais dans Soccerstar. Et je pense que, ouais, pour ça, je regarde quand même les concurrents de Soccerstar. Parce que si quelqu'un arrive à maîtriser la physique de Soccerstar et avoir des idées un peu plus, je ne sais pas, je dirais un peu plus novatrices qu'Amini Clip sur Soccerstar. Parce que je trouve que, mis à part des idées qui leur permettent de se mettre de l'argent dans les poches, qui est un peu normal. Leur but, c'est aussi de manger et de vivre. Mais je ne vois pas des idées, je ne sais pas, qui transformeraient ce jeu en légende. En tous les cas, vous voyez, c'est à peu près le même principe. Après, tu fais évoluer tes personnages. Ce but, c'est pas mal de robots. La physique, c'est légèrement différente. Il y a pas mal de petits, tu vois, il y a des petits ralentis une fois que tu as marqué un but. L'idée est sympa, tu vois. Tu vois, dans Soccerstar, tu peux avoir des ralentis. Bon, ça ralentirait peut-être un peu le jeu, surtout quand tu joues contre les mecs qui sont super lents. Mais, voilà, ça pourrait quand même être sympa. Donc, gagner mes deux matchs, je ne me semble pas en avoir perdu. Parce que, bon, les mecs, ils ne jouaient pas super bien non plus. J'avais joué déjà contre des mecs qui jouaient quand même beaucoup mieux. Et là, bon, un peu déçu. Donc, je dirais, bof. Et là, on repasse sur du Soccerstar, puisque c'est notre jeu qui nous concerne. Et on joue contre Sid Ahmed, qui est mon premier concurrent que, en fait, que j'ai eu. Alors, toi, c'était Sid Ahmed, je crois, c'était sur Facebook, sur Messenger, qu'on s'est proposé ça. Pourquoi il y a un ralenti là-dessus ? Donc, voilà, petit match qui va commencer. L'enregistrement lui-même, il durait à peu près, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, bon, je me le suis fait en mode accéléré. Bon, là, il y a eu un manque d'anticipation sur une action. Là, ça pouvait être sympa, tu as vu. Mais, voilà, ça n'est pas rentré. On a vraiment bien joué. C'était surtout du goal à saut. Donc, par moment, oui, vous pouvez croire que c'est n'importe quoi. J'adore ce but. Franchement, je suis fan de ce but. C'est exactement ce que je voulais faire. Vraiment. Je ne pensais pas. Je pensais que ça allait faire de la merde, c'est comme d'hab. C'est que les trucs allaient frapper dans tous les sens. On va dire, ah, super, je ne vois pas trop ce qu'il a voulu faire. Et puis, c'était impossible à faire. Mais non, tu vois, tout est possible. Tout est toujours possible. Là, c'était pas mal. Je n'y croyais pas trop. C'est ça qui est bizarre. C'est que là, quand je revois après coup, je me dis, si, c'est largement... Et tu vas voir que, ouais, en fait, il reste quand même mon pion qui était juste devant. Mais voilà, ça pouvait être sympa. Là, toujours en utilisant les pions, on essaie de passer entre les deux. Mais c'était pas assez ajusté. Là, je voulais exactement qu'il revienne vers le bas, mais un peu plus proche de mon pion. Voir là, j'aurais pu être chanceux. Il aurait pu toucher l'angle, mais ça ne l'a pas fait. Donc là, on se réattaque l'un l'autre. Et là, il marque un but en tapant sur son propre pion. Donc, Sidameth qui est level 36. Et je trouve qu'il gère déjà, pour son level, assez bien les rebonds sur pion. Ce qui est quand même pas le truc le plus simple à gérer sur Sunker Star. Et ce but... Ouais, en fait, il y en a deux que j'ai marqués qui étaient juste sublimes à mes yeux. Et il y en a un troisième qui va venir après, quand je serai contre mon deuxième adversaire. Où là, vraiment, on s'est fait plaisir. Donc là, tu vois, c'est ce genre de tir. Pour son level, je trouve que... Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un deuxième compte que tu as. Ou un autre compte que tu t'es recréé entre temps. Mais en tout cas, si c'est ton premier compte. Et tu as... Voilà, du moins tes premières games. Et bien, voilà. Je trouve que tu te démerdes bien. Et c'est très bien. Peut-être que, oui, tu t'es peut-être inspiré de mes vidéos. Parce que moi, c'est vrai que quand je commençais, je cherchais à trouver ça. Parce que je me disais, putain, il y a tellement de mecs qui maîtrisent trop bien la physique. Que moi, j'aimerais connaître la physique. Parce que la logique, je l'ai. Mais là, il y a eu deux petits buts sympas qui se sont enchaînés. J'avais qu'un quart d'heure, 20 minutes, il avait de ton jeu contre toi. Juste après, j'avais une occupation. Et un petit peu plus tard, je pense que c'était le soir. Oui, c'était le soir, Antonin. Il me semble qu'on a joué ensemble tous les deux. Vers 10h à peu près. On entame des matchs contre Antonin. Donc Antonin, c'était bien aussi. On a pas mal joué. Là, par contre, ça a duré un peu plus une demi-heure. C'est pareil, j'ai toujours mis en accéléré. On a peut-être eu moins d'action. Disons qu'Antonin est plus parti sur le principe de... Ce qui est normal, parce que je devrais parfois le présider. Il est sympa, c'était sympa, c'était un peu chanceux. Le principe de gagner, en fait, de jouer vraiment comme on joue. Et pas de se mettre en mode golasso. Et je pense qu'en général, quand je joue contre vous, vous le comprenez assez rapidement. Parce qu'à un moment où j'aurai, moi, une opportunité, je ne vais pas la prendre. Si je ne la prends pas, c'est qu'effectivement... Effectivement, voilà. Il n'y a pas de... C'est trop simple. Donc, tu vois, ce genre de but, par exemple, je vais le considérer comme trop simple. Trop simple et je ne marquerai pas. Voilà. Donc, tu vois, ce n'était pas dans le principe, justement, de marquer. Mais dans le principe de faire des jolis gestes. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'au début, voilà, je me prenais des 2-0. Et puis ensuite, même moi, je commence un peu plus à me... Parce que je n'ai pas rejoué depuis le matin. Non, c'était... Oui, je venais juste de jouer. Alors, nous, c'était... Toi, c'était via Instagram. Effectivement, moi, que j'ai retrouvé directement sur Messenger aussi. Et voilà, on a pu enchaîner nos matchs. Ce qui fait plaisir. Cette vidéo est complètement montée sur mon iPhone. Et voici le but dont je vous parlais, que j'adore. Je suis totalement fan. Merci à toi, Antonin, de m'avoir permis de marquer ce genre de but. Je pensais d'avoir remis en ralenti et en zoom. Je ne l'ai pas fait. Tiens. Je pourrais le faire. Tiens. Mais là, comme j'en suis qu'à la partie... J'ai fini le montage. Et je suis à la partie où je fais le doublage audio. Ouais. Je ne sais pas trop. Surtout que j'ai plein de trucs à faire juste après. Donc non, on va laisser. Puisqu'après, j'aurai juste à uploader la vidéo. Et ce sera bon. Vous l'aurez. Hein. N'est-ce pas ? Et Antonin et Sinabeth pourront voir leur performance. Là, oui, je voulais utiliser mon pion. Mais non, ce n'était pas spécialement intéressant. Là, je trouve que ce qui s'était enchaîné, c'était un peu pourri. Et heureusement, Antonin est venu relever un peu le niveau en frappant un pion. Et en marquant un but. Et là, on fait un match Italie. Plutôt que les matchs en deux buts. Histoire de faire un test. Et c'est... Mais attends, ce n'est pas ici que... Non, non, ce n'est pas ici que je marquais un superbe but. Et je crois qu'après, il n'y a rien de vraiment exceptionnel en termes de but. Ah si, là, j'ai tenté le double rebond. Je t'ai dégoûté. Tu vois, comme elle a rasé. Je lui ai ralenti pour que tu vois à quel point ça a rasé. Mais là, pareil. Je pense que tu vois arriver un moment où la foi ne suffisait plus. Et du coup, voilà. Ce n'était pas à toi. Peut-être, il va y avoir un but sympa. Je n'ai pas trop le souvenir de tout ça. En tout cas, il y a des tentatives quand il arrive. Je sais que j'ai remis des ralentis juste après. Donc, je sais qu'effectivement, il y a des tentatives. Et ouais, c'est plutôt bien tenté de chaque côté. À chaque fois. Là, j'ai laissé... Voilà, j'ai plutôt utilisé un pion. Remondir sur un pion pour réorienter le mien. Et essayer de le faire revenir. Alors, dans les prochains... Je vais vous montrer justement un but où j'ai marqué grâce au pion de mon adversaire. Sur lequel j'ai rebondi à peu près de la même manière que là. Donc, ça, c'est sympa. La mauvaise gestion de pression du pion juste avant. Là, il a voulu... J'ai voulu utiliser son pion en revenant d'arrière. Mais bon, c'était peut-être un petit peu loin. Je n'ai pas assez de puissance avec ces pions-là. Ils ont une très bonne précision. Avec un tracé très long. Tu vois, on le voit là quand je le prends. Et là, Antonin... Voilà. Ça, c'est son go-lassot. Pour son plaisir. Pour ton bonheur à toi. C'était un très joli tir. On était presque à un rate de batterie. Commençait à se faire tard. Et je crois qu'avec Antonin, tous les deux. Voilà. Au moment, on a fait... Ah, merci d'avoir... Ah ouais. Là, il a utilisé le poteau. C'était bien joué. Après, comme à chaque fois, le poteau n'est pas simple à maîtriser et à gérer. Et je ne connais pas quelqu'un qui le gère de manière systématique. Tu vois. Genre à chaque fois, quand il vise le poteau, ça va à tel ou tel endroit. Tu vois. Par contre, ce genre de tir, maintenant, pour moi, ça devient des tirs très standards. Parce qu'il me dit quel but. Ou tir extraordinaire. Alors, ce n'est plus les rebonds sur pion ou les pressiages de balles entre deux pions qui, en ce moment, me donnent du fil à retordre. Ce tir-là, il commence à devenir un peu plus... Attention, je ne me la mette pas en disant ça. C'est juste qu'à force de jouer, forcément, tu t'habitues. L'être humain est fait pour s'habituer. N'est-ce pas ? Et donc là, sur cette petite fin où il fait un geste magnifique, à peu de choses, c'est dommage. Parce que ça aurait pu vraiment faire du gonasso que même moi, j'aurais trouvé que c'est un gonasso. Parce que c'était bien joué. C'était bien... Là aussi, oh là là, c'est dommage parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Parce qu'elle a rebondi sur le pion du haut, après sur le pion du bas. Je voulais qu'elle rebondi sur le pion du haut, mais à un angle fin. Enfin, tu vois, à l'arrondi précis qui permettent de renvoyer vers les cages de l'adversaire. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc là, il se met plutôt en défense. Je voulais défoncer tout ça, histoire de... Là, j'essaie de la ramener, mais échec. Lui, c'était joli. Il a voulu revenir frapper contre le pion et marquer, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Là, il se repositionne. On retente le tir, comme tout à l'heure, que je vous disais, qui était assez simple. Là, j'ai raté, mais effectivement, ce ne sont pas les tirs qui me demandent le plus de réflexion et le plus de concentration. Là, on est devant les cages. Il touche un de ses pions et marque un but. Là, je vous indique bien joué, c'est super, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et kiffez la vie. Ciao.